Ok, I know what you are looking for. You will not find it here. Please go and find another client. Stop messaging me because I marry you. You know you don't want to... Mama Okora a un message pour les hommes africains. Restez juste là pour le décortiquement. Mais avant de commencer, j'aimerais vous saluer. J'espère que vous allez bien oublier pas de liker et de partager cette vidéo, ok? Et abonnez-vous aussi, Mama. Et comme vous comprenez les choses là. Bon, je vais d'abord adresser ceci. Il y a certaines personnes, elles disent souvent en commentaire, même si je ne réponds pas, bon, la majorité de vos messages là et de vos commentaires, je vois. Il y a certaines personnes qui disent que là, Josée, nous sommes fatigués. Pourquoi parler de Kora tous les temps, tous les temps? Bon, vous voyez, vous montre que Kora, elle a fait un petit repos et nous-mêmes aussi, on s'est reposé concernant ce Congo, ça. Bon, et vous connaissez aussi que ce que vous aimez, les autres personnes vont aimer. Quand vous dites, ah Josée, nous sommes fatigués de comprendre, parler de Kora là. Il y a certaines personnes qui disent que, ah Josée, pourquoi tu ne parles plus de Kora? Nous, on s'abonne ici par rapport à Kora. Nous, on veut entendre les news de Kora. Bon, je fais comment dans la famille? Vous-mêmes là, mettez-vous dans mes chaussures. Je ne peux pas pour, peut-être, certaines personnes n'aient pas parlé de Kora. Et aussi, je ne peux pas pour certaines personnes parler toujours de Kora. Donc, vous voyez, je suis qu'au milieu. Ce qui veut dire, si je vois le Congo, ça, même c'est sur Kyo, tant qu'il y a le Congo, ça, c'est mon travail, je suis là pour ça. Vous comprenez? Je veux juste faire mon Congo, ça, tout les temps que j'ai envie de faire, ok? Donc, pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on parle de Kora tout les temps, vous-même, vous voyez des vidéos qu'on fait, non? On a les vidéos et les vidéos, les différents sujets. Donc, vous pouvez attendre les autres sujets ou bien vous allez juste sur ma chaîne, vous suclez là-bas. On a fait les vidéos, les vidéos, ok? Bon, pour ceux qui aiment alors qu'on parle de Kora, bon, vous pouvez aussi regarder les histoires de Kora. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, Kora, là, elle est sortie dans un live, comme vous voyez là. Hey, Josio! Tu as déjà tout vu, Kora! Kora, hmm, elle est sortie, elle faisait son smoothie, bon, son jus de fruits et tout, et qu'on s'en, la voilà, qui parlait avec ses fans et tout. Il y a un fan qui a écrit qu'il veut épouser Kora. Ce n'est même pas qu'un amitié, il dit directement qu'il veut épouser Kora. Kora se rappelle donc alors que c'est comme cela, il y a plusieurs personnes dans son inbox. Ils ne viennent même pas que, ah, je vais être ton copain ou bien je vais sortir avec toi. Ils viennent directement que, ah, je vais te épouser. Kora dit, ah, je ne suis plus un fan ou, je ne suis pas, ou quoi, une london ou, je ne viens pas d'arriver en Amérique ou, vous me prenez comme si je suis une villageoise ou quoi. Comment est-ce que tu viens dans l'inbox, une fille dit directement que tu veux l'épouser? Ce n'est même pas que copinage ou quoi que ce soit, ou bien une relation d'abord. Vous venez directement, elle dit, mais dans mon inbox, quand ils viennent, ils disent directement que je veux t'épouser. Elle vous dit d'abord que là où je suis là, je n'ai pas, je ne suis pas citoyenne américaine, non. Je n'ai pas le passeport américain, non. Je n'ai pas les trucs là-haut. Que vous venez dans mon inbox, vous dites que vous voulez m'épouser. Vous pensez que moi, je ne connais pas ce que vous voulez. Vous voulez un passeport ou bien vous voulez un moyen de sortie de l'Afrique. Tous les hommes là, vous venez dans mon inbox et vous dites, ah, je vais t'épouser. Que vous vous rappelez le moment où j'étais encore mince, le moment où je n'avais pas encore accouché les enfants, surtout vous les nigéens là. Vous avez dit comment je suis maigre, vous m'avez abandonné, personne n'a voulu sortir avec moi jusqu'à ce qu'un blanc est venu me prendre ma mène en Amérique. Maintenant, quand j'ai fait deux enfants, vous venez, vous voyez que les formes ont changé. Vous venez dans mon inbox et vous dites, ah, mais voilà, je vais t'épouser. Que pourquoi auparavant, vous ne pouvez pas l'épouser là-bas au Nigeria? Pourquoi vous avez dit que, oh, elle est maigre, elle n'a pas de forme et tout et tout? Vous avez maintenant attendu que le blanc est venu la chercher, l'épouser. Elle est allée en Amérique. Maintenant qu'elle a un peu son papier, son séjour, hein, vous venez que je veux t'épouser. Qu'alors là, elle connaît ce que vous cherchez. Qu'elle n'est pas enfant. Elle connaît que vous voulez juste un mot de passe pour arriver en Amérique. Vous cherchez juste un moyen pour sortir de votre pays. Elle connaît, mais elle n'est pas disponible pour vous. Qu'elle ne vous épouse pas, oh, ah. Qu'alors là, elle est courant. Elle reste, elle, avec son séjour. Qu'elle n'a pas le passe pour que vous cherchez là. Qu'elle a cherché ailleurs. Que le Wafonin, que vous voulez jouer là. Elle a joué ça ailleurs. Elle vous connaît, elle vous a les fémanes. Vous voulez juste un moyen de sortir de l'Afrique. Vous voulez venir, ah, utilisez le mot mariage. En passant, elle doit tomber. Que là où elle est là, laissez-la entre les mains des blancs. Que laissez-la, elle ne veut pas le mariage. Le genre de mariage que vous voulez. Qu'elle vient, elle fait vous épousez là. Qu'elle n'est pas dedans. Allez, elle vous fait cuire les oeufs blancs. Ah, ah, Josie. Maman, non, Korama fait, donc, j'ai ri aujourd'hui. Donc, quand vous comprenez, ri là. J'ai ri, j'ai dit, non, la famille Josie doit entendre ça. Je ne peux pas laisser le Kongosa s'y passer. Vous connaissez, vous avez dit, ah, quand tu décides d'être une Miss Kongosa, ah, donc, soit tu es Miss Kongosa, soit tu n'es pas. Oui. Et moi, j'ai dit, acceptez mon titre de Miss Kongosa depuis les années. Oui. Donc, ce qui fait que tout ce qui passe là, vous voyez, je mets toujours ma bouche dedans. Hein? Donc, voilà, alors, je vais vous laisser pour ceux qui aiment écouter la vidéo de la bouche de Koran elle-même. Ok? Surtout pour mes amours de Facebook là, de YouTube, pardon. Vous connaissez que sur Facebook, non, 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 je ne peux même plus. Quand on dit souvent que quand le serpent est mort une fois là, non, tu fuis. Yeah, papa Zouka dit que, yeah, il sait quoi? Hein? Maman, vous connaissez que la page Miss Kongosa est encore restreinte là. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez regarder la vidéo là, venez que sur YouTube. À bon entendeur, salut. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous aime comme toujours. J'espère que le message de Korassi va aller très, très loin. Pour ceux qui ont dit qu'ils vont voiler ces Africaines là, ils ne vont pas épouser. Ils vont regarder les femmes en Afrique là. Ils ne vont pas épouser. Ils veulent juste épouser celle qui est déjà dehors. Comme celle-là, ils vont venir ici après avoir les Kaolola. Ils vont prendre le marathon. Qu'on regarde qu'elle vous a déjà vue en distance. Qu'elle connaît que vous ne l'aimez pas. Parce qu'elle était encore maigre. Vous avez dit que, yeah, qui peut épouser celle-ci là? Celle-ci qui ne porte même pas l'habit. Maintenant qu'elle ne porte pas toujours l'habit, vous venez dire que vous voulez l'épouser. Que vous avez oublié, que vous avez dit qu'elle ne porte pas les habits. Que jusqu'à présent, elle ne porte pas toujours les habits. Pourquoi venez dire que vous voulez l'épouser? Que le Sénat dans son imbos tranquille. Elle ne veut pas être connue derrière ce que vous voulez. Ah, maman, une femme peut laver les hommes comme celle-là, je vous dis. Can I marry you? No. And let me tell you, all these men from Nigeria are trying to marry me. I'm not a US citizen. I'm just a US resident. Okay? Stop trying to marry me to enter America. I'm not a US citizen. Okay? I know what you are looking for. You will not find it here. Please go and find another client. Stop messaging me, can I marry you? You know you don't want to marry me. You know you don't want all of this. You don't. You don't. You just want, you just need, you just need papers. Let's be honest. You just want to come here. So you are telling me, marry me, my queen. You are the most beautiful woman. We know that you, no Nigerian man wanted me. And it's not today, it's going to start. I was too skinny and ugly for them. I was Oiboma meat. I was not Nigerian man meat. Yeah, I was what? Oiboma food. Because I did not have the Ikebebebe and the Ekorobobobo for them. Yeah, I was too tiny, like a tiny rat. They cannot be having rats in their house. Okay? And that's why I found myself here. However, now, after two children, you are now saying, wow, you are so gorgeous. Marry me, we know what you want. I'm too old for that. I'm too old for that. Just say to them, you are trying to play. Please take it somewhere else. Because it's not going to work. I know your skin and your gains. You do not want me before. All of this told you now. After two children. Eh, marry me, marry me, marry me. I'm still too tiny for you. Please, go and look for your, your Nicki Minaj. Do you ever wash that cup out? Is it your cup? Is it your cup to marry me? Even if you marry me, I cannot file for you. Because I'm not a U.S. citizen. I'm just a person, I'm a resident. Okay? I'm still a Nigerian like you. We're all together. Instead of green passports. We're all together. We are still under the Republic of Nigeria. Okay? Stop trying to marry me for other alternative motives. Please. Oh, you are so beautiful. Let me take care of you. You are so lovely and gorgeous. Get out. I was like, That's what they used to call me. Look at that. That's the twin stick with a normal breast. That's what they used to call me. All of a sudden. Wow. So sexy. My color, my type, my speak. If I see... That's what they used to call me. 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 Merci.